Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film Mal de Pierre réalisé par Nicole Garcia. L'histoire c'est celle de Gabrielle, une jeune femme qui vit dans la tourmente d'une passion qu'elle ne peut combler et va se retrouver du jour au lendemain à devoir se marier avec José pour satisfaire ses parents et alors qu'elle ne peut pas avoir d'enfant va se retrouver dans une clinique pour être soignée et c'est là qu'elle va tomber amoureux de André, qui est une personne qui est également internée dans cette même clinique. Alors c'est une adaptation d'un roman de Milena Agus et le film était projeté à Cannes et à Cannes il s'est un peu fait démonter parce qu'il lui a été énormément reproché de n'être qu'une espèce de grande fresque romantique cucu et ringarde qui cherchait uniquement à mettre en avant son actrice centrale. Et le problème c'est que c'est le cas. Mal de Pierre est une adaptation extrêmement bâtarde d'un roman qui doit être passionnant sur le papier parce qu'il doit épouser le point de vue de Gabrielle et vraiment rendre le truc extrêmement sensible mais en tant que long métrage, le film est extrêmement froid et on a du mal à rentrer dedans parce que Nicole Garcia, qui est pourtant une cinéaste qui arrive très très bien à filmer les personnes qui se sentent totalement en dehors de la société elle l'a très très bien fait à travers de très beaux longs métrages mais là ça marche pas. Là ça... on se retrouve devant un film qui est vraiment froid et qui ne fonctionne que parce que son actrice centrale est vraiment impressionnante parce que sinon le reste du temps on ne sait pas qu'est-ce qu'on fout là. C'est pas vrai qu'est-ce qu'on fout là parce que déjà le scénario qui est donc signé par Jack Fieski et Nicole Garcia adoptait donc du roman de Milena Agus le scénario est ultra dense et on sent qu'il a une envie de faire une grande épopée romanesque on sent qu'à eux deux, Fieski et Garcia, ils ont vraiment voulu se centrer sur ce personnage et en faire une grande fresque passionnelle autour du désir d'une femme de combler un manque affectif qu'elle ne retrouvera jamais c'est-à-dire celui de ses parents. Tout le film nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est délaissée par ses parents et qui cherche à combler ce manque par une passion qu'elle ne peut éteindre et résultat ça se caractérise en plus par le fait qu'elle est incapable de tomber enceinte ce qui est extrêmement fort et peut-être un petit peu trop appuyé mais ça fait partie du film donc en soi on l'accepte et on accepte aussi de voir cette femme se remettre en cause par le biais de ça. Le problème c'est que une fois qu'elle arrive dans la clinique le film perd pas mal d'intérêt parce que on va dire que le film est découpé en trois temps un premier temps où on va la découvrir et où elle va se marier avec José un deuxième temps où elle va aller dans la clinique et où elle va découvrir André et un troisième temps où elle va sortir de cette clinique et elle va essayer de retrouver une vie normale tout en essayant de retrouver André. La dernière partie est extrêmement longue et complètement foutraque. On ne sait pas où elle veut nous emmener on ne sait pas pourquoi ils font ça et on ne sait pas pourquoi ce personnage se remet autant en cause ou peut-être si peu. Un peu des deux. Dans un premier temps on a la sensation qu'elle se remet trop en cause et dans un deuxième temps on a la sensation qu'elle laisse couler et que c'est limite surprenant. Et quand elle arrive à vouloir le retrouver c'est... Puis je ne peux pas trop l'évoquer parce que c'est la fin du film mais toute la fin a une espèce de parabole qui est un espèce de questionnement personnel et une remise en cause du personnage central qui est de l'ordre du pose-toi des questions parce qu'il faut que tu t'en poses. C'est la fin est intéressante si elle avait été mise beaucoup plus en relief par le biais de d'autres aspects du long métrage. Or c'est pas vraiment mis en relief et on est un peu décontenancé lorsqu'on arrive à la fin. On est un peu décontenancé parce que Nicole Garcia elle s'est super bien filmée. Et là ça se ressent. Il y a une émotion et il y a une puissance graphique qui est palpable tout le long du métrage. Mais le rythme est ultra bâtard. La scénographie épouse un espèce de rythme de mise en scène qui des fois est ultra dynamique et qui par moments est d'une platitude totale. Ce qui fait qu'on se retrouve devant de très belles images. Là dessus il n'y a rien à redire. Mais trois quarts du temps on a la sensation que soit c'est trop long soit c'est vide. Et il y a vraiment des scènes qui sont étirées. Et nous en tant que spectateur on reste devant ça. On se demande qu'est-ce qu'on fout là ? Et on se demande pourquoi ce personnage agit ainsi à ce moment-là. C'est vraiment perturbant. Et puis le problème c'est qu'on n'est pas tout de suite relié à ce personnage. On le remet énormément en cause. Constamment et régulièrement tout au long du film. Et c'est dommage parce qu'on a envie de l'apprécier on a envie de comprendre pourquoi il agit ainsi mais le personnage est assez antipathique et pas très intéressant. Et Nicole Garcia elle n'arrive pas à le mettre en relief de manière assez intelligente au niveau de sa scénographie pour qu'on puisse avoir cette affection et cette immersion par le biais de ce personnage et éviter de le juger constamment. Or on est souvent dans le jugement avec ce personnage et c'est assez perturbant. On est plus presque du côté de José ce qui n'est pas forcément très bon parce que le personnage de José n'est pas le personnage le plus intéressant de tout le long métrage. Mais là-dessus il n'y a rien à en redire. Le film est à la gloire de Marion Cotillard. Et on peut critiquer Marion Cotillard pour plein de choses mais quand Marion Cotillard joue en français et qu'elle se met à fond dans un rôle elle est monumentale. Et dans Malle de pierre elle est d'une puissance absolument dingue. Résultat Louis Garel et Alex Bredmull qui sont juste derrière font figure de petits cas d'école recalés à des second rôles très secondaires tellement Marion Cotillard et d'une puissance d'acting absolument folle du début à la fin du métrage. Le film est pour elle le film marche grâce à elle et on accepte le film malgré ses énormes défauts parce qu'elle est là. Sinon le film ne fonctionne pas. De toute façon pour faire simple Malle de pierre c'est un film qui est extrêmement lourd extrêmement long extrêmement pompeux qui a du mal à nous immerger dans sa narration qui veut être une grande fresque romanesque mais qui ne finit au final par n'être qu'un espèce de moment d'intimité avec un personnage qu'on trouve extrêmement antipathique qui ne fonctionne uniquement parce que Marion Cotillard est juste folle dans ce métrage. Donc Malle de pierre de Nicole Garcia je ne vous le conseille pas vraiment ce n'est pas un film à voir en ça en ce moment sauf si vous êtes fan de Marion Cotillard et je sais qu'il y en a allez-y parce que Marion Cotillard c'est peut-être l'un de ses plus grands rôles avec ce film. Donc si vous aimez Marion Cotillard allez voir le film mais sinon vous n'allez pas aimer Malle de pierre malheureusement. A plus !